Dans son atelier, situé au quartier d'Aresalam de Niamé, Rukeya est en pleine activité. Ce jour, elle confectionne une veilleuse. Là, je suis en train de confectionner une veilleuse. Je dois découper cette partie d'abord, après je vais poncer. Après avoir poncé, je vais mettre du papier craft pour cacher les imperfections. Ensuite, je vais installer la veilleuse à l'intérieur, l'ampouche à l'intérieur et faire les branchements. Le matériel là, c'est un vieux tuyau. Âgé de 32 ans, Karim Moumouni Rukeya est délégué médical de formation. Mais voilà, depuis un an, sa passion pour la bricole l'a poussé à confectionner des objets de décoration à base de cartons usés. Ici dans le quartier, il y en a qui m'appellent la folle parce que je pars ramasser des cartons. Ils disent que je suis folle. Je suis dans la déco intérieure. J'embellis les maisons. Au début, c'était dans le but d'offrir un cadeau de mariage. Et à partir de là, j'ai pris goût. J'ai commencé à faire. Les amis commençaient à me demander, à envoyer des tableaux, demandant si je peux leur confectionner ces genres de tableaux. Je dis oui, je peux. Et c'est parti de là. J'ai toujours aimé bricoler. Le carton usé, justement, la jeune décoratrice en dispose en stock dans son magasin. C'est ici qu'est stockée la matière première qui est le carton usé. Les gens m'appellent pour me demander si j'ai besoin de carton. Ils ont des cartons pour moi. Et je ne peux pas refuser. Donc je pars, je prends et je viens stocker. Et il y en a qui apportent le carton de main. Veilleuse, guéridon, tabouret, présentoir de bijoux, meuble, mural, fauteuil, peau de fleur, tous ces objets sortent de son atelier chaque mois. Outre les commandes des clients, Rukeya utilise les réseaux sociaux pour ses ventes. Généralement, je publie sur WhatsApp et Facebook. Et de là, je reçois des commandes. Généralement, c'est plus les femmes. C'est plus les femmes. Mais il y a aussi les hommes. Parce que là, les boîtes qui sont ici, c'est pour un jeune homme, un entrepreneur aussi. Il vend des bijoux. Il confectionne des bijoux en argent. Donc il a besoin de boîtes et je lui ai dit que je peux lui confectionner des boîtes. Et là, les présentoirs, c'est aussi pour une femme qui a ouvert récemment une boutique. Les tarifs varient de 2 000 à, oh là là, au maximum 60, 100. Récemment, j'ai confectionné une table à 60 000. Consciente qu'une formation approfondie sera d'un apport considérable pour la qualité de ses créations et commandes, Rukeya ambitionne de se former. Donc, j'apprends de mes erreurs et j'apprends plus sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, YouTube. Pour l'instant, mon ambition, j'aimerais pouvoir aller me perfectionner. Parce que là, comme je l'ai dit, le matériel utilisé, tout est archaïque. J'essaye, c'est à cause de ça que je fais le double travail. J'ai vraiment besoin d'aller me perfectionner. Parce que j'ai un problème de finition. Au Niger, la jeune décoratrice se fait déjà un nom. Son travail est de plus en plus apprécié. Elle, qui est l'aînée d'une famille de 6 enfants, vit et travaille chez ses parents avec leur soutien. J'ai vraiment tout le soutien des deux parents, papa et maman. Au début, eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Mais au fur et à mesure, ils ont pris confiance et ils me soutiennent à 100%. C'est une activité qui me permet d'être autonome. Parce que là, je ne dépends de personne. Dieu merci. Et j'essaie, j'arrive à aider les parents aussi. L'avenir s'annonce au radieux pour cette jeune femme, convaincu qu'avec un peu de volonté, un savoir-faire, un quêteur et du papier, on peut réaliser de grandes et belles œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.